Le carême, c'est un temps merveilleux. Un temps qui nous est proposé pour naître à cette vie en Dieu. Tu peux naître de nouveau. Ce n'est pas seulement une démarche personnelle, c'est une démarche communautaire. C'est pourquoi nous vous proposons une démarche cette année un petit peu spécifique. A partir de la parole de Dieu, à partir des si beaux textes que nous propose la liturgie tout au long du carême. Nous vous invitons à inviter deux, trois, quatre voisins. Pas forcément des gens qui sont des piliers d'église. J'ai fait déjà l'expérience assez extraordinaire d'une personne qui voulait d'abord inviter des amis et puis aucun n'était libre. Alors elle s'est dit, tant pis, je vais me payer le culot d'aller frapper à la porte des voisins de mon immeuble et puis leur proposer de partager ensemble l'évangile. Et à sa grande surprise, beaucoup ont accepté et elle a eu des temps de partage extraordinaires. Alors c'est ça que nous vous proposons. Osez inviter quelques personnes avec vous pour vous mettre à l'écoute de l'évangile. Alors vous commencez parce que ce n'est pas d'abord une démarche intellectuelle. Le sens profond de l'évangile, c'est l'Esprit Saint qui nous le révèle. Alors commencez votre rencontre par un chant, par une prière à l'Esprit Saint, en lui demandant d'envoyer sa lumière, de vous faire découvrir ce dont vous avez besoin pour l'aujourd'hui de votre vie. Et puis, vous prenez l'évangile et vous le lisez ensemble. Vous prenez ensuite un temps de silence pour que chacun ait le temps d'intérioriser cette parole. Et puis, vous faites un petit tour de table. Chacun peut dire simplement une parole, une attitude de Jésus, une expression qui le rejoint, qui l'interroge peut-être. Vous n'entrez pas dans une discussion, vous accueillez simplement ce que chacun partage. Et puis alors, dans un deuxième temps seulement, vous pouvez passer le commentaire que je vais vous offrir de la parole de Dieu ce jour-là. Ce commentaire, c'est le fruit de ma propre méditation. Ce n'est pas l'unique méditation. Non, c'est la mienne que je vous partage bien simplement. Et vous aurez bien sûr à l'enrichir. Elle est faite uniquement pour que vous aidez à aller plus loin, peut-être, dans votre propre méditation. Et puis, à partir de cette écoute, vous refaites un tour de table. Tiens, qu'est-ce que cette intervention me révèle de nouveau ? Je ne l'avais peut-être pas vu dans le texte. Et puis, pour finir, vous relisez ensemble l'Évangile. Et puis, vous finissez par un temps de prière ensemble. Soit une prière spontanée, soit le Notre Père. Et puis, vous pouvez reprendre le chant à l'esprit. Voilà, vous verrez que cette démarche faite durant les quelques semaines de carême, elle pourra transformer profondément, non seulement votre vie personnelle, mais elle va tisser entre vous des relations de communion. ... ... Sous-titrage ST' 501